Kate, duchesse de Cambridge, a commencé sa tournée éclair en solo à Copenhague, après avoir connu un retard avec son vol. Kate était éblouie alors qu'elle entamait officiellement sa visite de deux jours dans la capitale danoise. La duchesse de Cambridge a atterri à Copenhague cet après-midi, après avoir choisi d'entreprendre son bref voyage à bord d'un vol régulier de British Airways plutôt qu'un jet privé. Point son vol, a rapporté le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a atterri avec 30 minutes de retard sur l'horaire prévu. A son arrivée, elle a été accueillie par l'ambassadrice britannique au Danemark Emma Hopkins. Point Kate a rendu hommage au pays qu'il a accueilli pendant les deux prochains jours avec sa tenue, alors qu'elle enfilait un blazer rouge au-dessus d'un chemisier à vol en blanc, les couleurs du drapeau danois. Point la duchesse a également enfilé un pantalon noir et un large sac noir ainsi que des talons noirs. Point la duchesse est en voyage d'études pour apprendre et mieux comprendre comment le Danemark est devenu un phare dans son approche de la petite enfance et du développement de l'enfance. Point sa première étape dans cette tournée éclair a été à l'Université de Copenhague, lorsqu'elle en a appris davantage sur le Copenhagen Infant Mental Health Project. Point cette étude aide les visiteurs sanitaires à identifier les jeunes enfants à risque de développement social et affectif défavorable. A l'université, Kate a rencontré des chercheurs travaillant sur le programme ainsi que des visiteurs médicaux. Point pour cette visite, Kate a changé le sac large qu'elle utilisait pour voyager dans un petit sac à main noire. Point ce voyage en solo marque la première fois que Kate porte le travail du Royal Foundation Center for Early Childhood sur la scène internationale. Ceci est particulièrement poignant car la duchesse a approfondi son intérêt dans les premières années et a travaillé dans les coulisses du centre pendant une décennie avant de le lancer officiellement en juin. Point le palais de Kensington a marqué l'arrivée de Kate au Danemark en partageant sur les réseaux sociaux une vidéo de la duchesse entrant à l'Université de Copenhague. Point il a également écrit sur Twitter. Nous sommes arrivés à Copenhague. Pour en savoir plus sur l'approche du Danemark en matière de développement de la petite enfance. Explorez comment le centre pour la petite enfance peut tirer des enseignements de ce travail de classe mondiale. Point la duchesse a taquiné cette visite plus tôt ce mois-ci, lorsqu'elle a partagé sur le compte Twitter officiel des Cambridge une vidéo montrant ses mains en train de construire un drapeau danois avec des briques Lego. Dans un message personnel qu'elle a signé avec ses initiales, Kate a écrit, j'ai hâte d'apprendre des experts, des parents et des praticiens sur l'approche du Danemark en matière de petite enfance plus tard ce mois-ci. Point le Danemark est un phare des meilleures pratiques dans son approche de la petite enfance, avec une culture qui donne la priorité au meilleur départ dans la vie. Point alors que cette visite sera fortement axée sur les premières années et sur la façon de changer la perception que la société a de cette période de la vie et de donner aux enfants le meilleur départ dans la vie. L'épouse du prince William représentera également la Grande-Bretagne et la couronne à l'étranger. En particulier, elle doit souligner à quel point les liens sont étroits entre les familles royales britanniques et danoises. Point mercredi, elle recevra un accueil officiel dans le pays de la part de la reine Margrethe II, qui célèbre cette année son jubilé d'or. Kate rejoindra également la princesse héritière Marie, l'épouse du futur roi prince héritier Frédéric, lors d'une visite de projet menée par sa fondation en faveur des femmes et des enfants vulnérables fuyant la violence domestique. Point Kate et la princesse Marie se sont rencontrées pour la première fois en 2011, lors d'un voyage officiel au Danemark des Cambridge effectué quelques mois après que la duchesse se soit mariée avec le prince. Le prince William a l'abbaye de Westminster. Kate et Marie se sont depuis rencontrées à plusieurs reprises, notamment lors des célébrations du 70e anniversaire du prince Charles en 2018 et à Roya, Alaska. Point ils se sont également affrontés l'été dernier au stade de Wembley, alors qu'ils accompagnaient tous les deux leur famille pour regarder le match Angleterre contre Danemark Euro 2020. De plus, Kate a déjà rencontré la reine Margrethe, car la souveraine danoise était l'une des invitées les plus prestigieuses des noces de Cambridge. Lors de la visite de Kate au Danemark, une porte-parole du palais de Kensington, s'exprimant lorsque le voyage a été annoncé pour la première fois, a déclaré, la duchesse a hâte de visiter le pays, d'apprendre du peuple danois et de continuer à renforcer l'amitié déjà étroite entre les deux des pays. Point ce voyage à Copenhague marque la première visite officielle de Kate à l'étranger depuis mars 2020, lorsqu'elle s'est rendue en Irlande aux côtés du prince William. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501